...Sport en right side, premier ban Ra, on en parlait Iker, Obey Alliance ne veut pas tenter le diable. Ouais, ils ont pas envie de voir le Ra des délits de tout à l'heure jouer, et on banne directement le tir de Variety. On banne le tir, et là on avait peur Variety, c'est un peu un OTP, mais il est bon sur d'autres persos. On banne Terra, côté Obey Alliance également, Terra qui est un des meilleurs supports comme on l'a déjà expliqué précédemment. Ouais, c'est un excellent pick qui est ban ici. On va voir quel va être le dernier ban, est-ce que ça va être une Jingwei, est-ce que ça va être un Odin ? Odin, donc on part sur une compo peut-être avec du soin, en tout cas côté Obey Alliance, ils doivent réfléchir. Le Ra n'est pas disponible, est-ce qu'ils vont first pick un Sylvanus pour Pandalike, ou est-ce qu'ils vont aller chercher autre chose ? On va voir, ils pourraient first pick également Jingwei qui est dispo, également pour Ataraxia, ils peuvent partir sur Anzus. Oh, Anzus ! Comme la game précédente, oui, le first pick Zeus pour Pretty Prime, et on a ban le Odin, du coup le combo sera moins fort que précédemment. Mais Zeus, on sait comment le joue Pretty Prime, donc hâte de voir ça ! Oui, on a assez joué sur la première game, en fait, ils ont fait des bannes sur cette première game, et côté Leech, on prend un Sobek et un Rama. Rama qui est un perso intéressant, mais je pensais qu'il serait pris qu'après Jingwei dans cette draft, mais finalement, il préfère a priori l'ADC des Leech, Rama à Jingwei, et on prend un Sobek pour le rôle de support ou de solo. On semble repartir sur une Naiki, côté Obé Alliance, et est-ce qu'elle sera jungle comme joué par Captain Twig tout à l'heure ? On verra ça, Jingwei qui est lock également, côté Obé Alliance. Oui, une Jingwei pour jouer contre Rama, comme beaucoup dans cette compétition, et on prend un Tor en jungle, côté Leech. Il manquera donc le mid et le solo support, côté Leech eSport, on banne un Sylvanus directement derrière. Et on banne l'Amaterasu, côté Obé Alliance. Ouais, on l'a plutôt vu, soit pique, soit ban, donc pas un ban illogique du tout. Est-ce qu'on va voir un ban Thanatos ? Est-ce que les Obé Alliance ont peur du Thanatos de Shinto, qui a été joué dans la game d'avant ? Est-ce qu'ils vont y penser ? C'était pas le joueur qui a hard carry, non, ça c'était le rat, mais il a participé. En mid-let game, c'était quand même assez fort, donc on va voir si on ne partirait pas sur un ban Thanatos. Non ! On part sur un ban Janus ! Pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas, il avait joué Ra la game de tout à l'heure, un Osks, donc on semble partir sur un tot. Et là, je suis sûr que ça te fait plaisir. Ah oui, un tot, ça fait plaisir. On a vu sa capacité, en plus, à arriver à placer des styles, donc pourquoi pas. Tot peut sniper autant, aussi bien que Ra, donc c'est un combo intéressant. Sobek, Thor et Tot, ça signifie peut-être le Thanatos de nouveau. Et ce Thanatos serait vraiment très très bon face au Kepri, qui sera joué par Pandalike, et le Ratators, que de Captain Twig, du coup on aura le droit à une Nike Slow, qui sera jouée par Variety cette fois-ci. Et le Thanatos ? Forcément, il est là, puisque comme tu l'as dit, le kill swissold, donc la capacité, le seuil de mort en français, de Dao Kong et de Thanatos passe au-dessus d'un stall shield de Geb, d'un shield d'un repart d'espérance, et également du reste de Kepri. Donc le pic était tout à fait logique ici. C'est étonnant que les OB Alliances, bon je pense qu'ils voulaient jouer Kepri, mais ils savaient sans doute, tout comme nous, que Shinto repartirait sans doute sur un Thanatos solo. Donc la draft d'Elic est à peu près la même que tout à l'heure, à voir donc si ce mid-laner d'Elic a eu de la chance dans la première game de tout à l'heure, où il est vraiment incroyable, et il arrive autant à sniper avec Ra qu'avec Tot. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la draft des OB Alliances ? J'aime beaucoup, après c'est vraiment... Le pic Kepri, je le trouve intéressant en early mid-game. Il va avoir un bon CC, une tank inassuffisante, et l'ulti, au final, il sera utile si jamais Thanatos ne se rotate pas trop. En late-game, au niveau des teamfights, j'ai peur que Kepri, je trouve, perd un peu de sa puissance, contrairement à un Geb, à une Terra, ou ce genre de pic qu'on voit très très énormément en ce moment, tout simplement. Du coup, il faut qu'Oberliance prenne largement l'ascendant en premier, parce que la draft Leech T-Sport est vraiment... C'est un trap fight directement, et on prend le kill côté Shinto sur Pandalike, ça commence bien pour les favoris de l'Union, Leech, qui sécurise le First Blood sur Pandalike. Très très bien joué, ça, de la part de l'équipe de la TAM. Vraiment bien joué de leur part. Du coup, j'ai tiré au sort le vainqueur, le vainqueur est hors calge, t'envoie le code Athenaliberté par MP, regarde tes MP. Pour le reste, on positionne des wards côté Leech, on a la vision sur pas mal de choses. Est-ce qu'on va invade côté OB ? J'ai l'impression qu'on va invade, il n'y a pas de wards qui a été posé côté gauche. Et ça va être un peu un counter, Captain Twig a envie d'y aller. Ils ont la formation sur Captain Twig, mais ils ont... Ah, Thoth a pris la formation, par contre, sur Pandalike, Ataraxia, ils sont qu'ils vont se faire invade, les Leech, j'espère qu'ils vont pas se faire avoir. Il y a la formation... Oh, attention ! Thoth a pris son 1. Est-ce qu'on va essayer de récupérer l'objectif ? C'est Zeus qui récupère le buff de dégâts de l'autre côté, on invade le speed. On était trois de ce côté, donc ça signifie qu'on est forcément en infériorité de l'autre côté. C'est bien joué de la part des Leech qui sécurise le speed et le blue buff. Tandis que de l'autre côté, du côté de Variety et Captain Twig, on prend le bleu. Très bien joué à ce First Blood côté Leech. C'est dommage qu'ils aient pas mis la game plus tôt, on aurait pu voir l'invade sous un meilleur angle. Mais en tout cas, ce First Blood sur le Thor fait bien plaisir. Alors par contre, je suis en train de bien voir, et je sais pas si tu l'as dit, j'étais concentré sur le giveaway, c'est un Thor solo. Ah c'est Thor solo qui a été choisi, non j'avais pas tilté non plus. C'est vrai que c'est intéressant, pourquoi pas. Du coup, le Thanatos prend tout son sens, là justement, le Thanatos Jungle va pouvoir mettre une pression early game, vu qu'il n'est pas solo lane, et le Ludovic qui est pris va pouvoir se faire counter beaucoup plus facilement. Pendant ce temps-là, Ataraxia et Sliptide qui se duellent en mid lane. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Captain Twig qui se fait exec par l'archer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a eu un problème technique, une déco. Visiblement, il ne pouvait plus bouger ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même assez étonnant de voir Captain Twig, ou même un jungler à niveau pro, entre guillemets, mourir sur un camp comme ça. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème technique, vu que la game vient de s'arrêter là. Alors je sais pas s'il y aura remake ou quoi, je sais pas du tout comment ça va procéder. Le problème, c'est qu'il y a eu un First Blood qui a été pris par les Lichs, et que c'est difficile de remake une game où il y a eu un First Blood. Même si c'est un First Blood qui compte moins, parce que dans le sens où c'est un First Blood avant que les lanes pop, avant que les buffs pop, donc ça donne un boost de gold à un joueur ou deux, ou à toute l'équipe un petit peu, mais c'est pas monstrueux. D'ailleurs si derrière vous auriez volé les deux buffs grâce à ça, etc. Bon, à voir. Je pense pas qu'il y aura de remake, je pense qu'ils vont devoir accepter le fait que Captain Twig soit mort, et qu'il doit repop, il va perdre du temps. Je vois pas comment ils pourraient modifier la chose, il reste pour pas revenir en arrière. Donc c'est soit remake, soit on laisse Captain Twig repop, mais on attend que forcément qu'il soit reco, qu'il n'ait plus de soucis, qu'il soit au moins reconnecté au jeu avant de relancer. Je pense que c'est ça qui risque d'arriver. Je pense que ça sera plus une optique comme ça, comme tu dis, c'est dommage peut-être un petit problème technique, c'est ce que Kweb nous disait tout à l'heure, que visiblement il y avait quelques problèmes techniques sur place. J'en profite pendant cette petite interlude pour remercier du coup la communauté Forsaken qui nous donne ces codes à vous faire gagner sur le chat, notamment l'Athéna Liberté que je viens de donner, donc merci à eux. Et vous pouvez retrouver également sous le lien du stream de Iker, le lien jusqu'à leur site. Et également, comme vous pouvez le voir sous le stream de Iker, il y a le petit giveaway du casque Rocat Cross qui sera effectué après la finale de dimanche soir. Pour y participer, c'est très simple, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur mon post Twitter, vous allez sur le lien Glim, et vous devez compléter les différentes entrées pour avoir le plus de chances possible de remporter ce casque tirage au sort se dit. Petite pause du coup, on espère que ça ne va pas prendre trop de temps, parce que ça va retarder. Là, visiblement, en termes de timing, on était très bien jusqu'à maintenant, parce que le dernier match PC est censé commencer à minuit, pour finir grosso modo à une heure, vu que la Xbox ensuite c'est à une heure. Xbox qu'on ne commentera pas, si je ne dis pas de bêtises Iker. Non, on ne commente pas la Xbox, puisque ça aurait fait énormément de choses, puisqu'on compte commenter le Paladin à samedi et dimanche. La Xbox, c'est une compétition intéressante, je vous conseille de la regarder, il y aura peut-être un streamer FR qui le fera, je ne sais pas, mais je vous conseille de la regarder parce qu'il y a des matchs intéressants. Il n'y a que quatre équipes sur Xbox, donc ça va direct être du niveau assez élevé, et ça risque d'être des matchs très intéressants dès le début. Alors, visiblement, le tournoi Paladin... Ah oui, d'accord, donc visiblement le tournoi Paladin, à savoir que pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément regardé les news, le Hi-Rez Expo, il y a deux scènes, la grande scène et la petite scène, la grande scène où il y a du smite et la petite scène où il y a du Paladin, donc il y a en parallèle le tournoi Paladin, donc les phases de groupe. Nous, on commentera à partir des demi-finales samedi, donc samedi à partir de 16h, et quoi, visiblement, on nous dit dans le chat qu'il y a des gros retards malgré des gros 3-0 assez sales. Du coup, visiblement, il semble y avoir des problèmes techniques dans l'ARS Expo en ce moment. Oui, c'est souvent le cas en LAN, c'est une infrastructure à développer. Je ne suis pas sûr qu'ils jouent sur le client du jeu, ils jouent peut-être sur un client un peu différent, donc ça peut poser des soucis. À voir donc comment ça va, comment on revient. Là, pour le moment, dans cette game, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un first blood, donc ça donne des golds d'avance, mais derrière, il y a eu un invade qui est bien passé de la part des OB Alliance sur le buff de dégâts. Ils n'ont pas pu le contester, il n'y a pas eu de mort derrière. De l'autre côté, ça a réagi très très vite en se rendant compte qu'il y avait le support plutôt côté du mid et de la duo lane, enfin de la DC. Donc ils ont décidé d'invade le speed et le bleu. De l'autre côté, Nike n'est pas allé sur la solo lane pour clean la wave, mais a été sur le bleu. A priori, ils n'auront pas le temps d'aller prendre le speed puisqu'ils ne sont que deux et ils jouent contre trois joueurs qui font la même chose. Mais ils vont réussir au moins à prendre le bleu, arriver en lane, ça devrait aller. On ne passe pas niveau 2 par contre en ayant fait juste un buff, donc ça peut se retourner un peu sur eux, les OB Alliance, d'avoir tenté l'invade sur le buff bleu. On va voir comment les lynch vont décider de procéder. Alors visiblement, c'est un petit détail que je remarque. Alors pour les horaires smite de demain, j'ai vu dans le chat, c'est 19h à 2h plus parce que c'est les quarts de finale qui sont en BO3 et à partir des demi-finales, on passe en BO5. Donc sachant qu'il y a les quatre demi-finales, c'est des horaires approximatifs puisqu'il peut y avoir des 2-0 plutôt que des 2-1. Donc voilà, on met en gros, c'est du 19h à 2h à la base. Chose que je viens de remarquer, c'est que les joueurs communiquent entre eux pendant la pause. Généralement, quand il y a une pause technique, il n'y a pas le droit de parler entre les joueurs pour intervenir des stratégies. Et je suis en train de voir que... Après, c'est un peu délicat parce que la game n'a pas vraiment commencé, donc on ne peut pas établir du genre « Allez, on va aller faire un sneak-heat fire jump ». Mais je suis quand même étonné de voir qu'ils aient le droit de communiquer dans une compétition officielle. Dans Smite, de mémoire, ils ont souvent le droit. Mais c'est vrai que dans d'autres jeux, tu n'as pas le droit en effet. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Après là, c'est vrai, on est très très tôt dans la partie, donc je pense que ça n'influencerait vraiment très très peu la game. Et je pense que oui, peut-être c'est vrai que passer 40 minutes, c'est vrai que là, il y a un souci. Si tu laisses communiquer les gens parce que tu peux vraiment préparer des trucs de malade. Mais donc à voir, à voir, à voir. En tout cas, quand ils sont chez eux, tu ne peux pas garantir, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Quand ils sont chez eux en Smite Pro League et qu'ils jouent de chez eux, s'il y a une pause à 40 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui a des cours, on met pause. Et là, justement, les deux équipes font ça forcément. Oui, oui, mais ça, c'est bien normal et ce n'est malheureusement pas possible à vérifier. Mais tu as raison que dans les LCS par exemple ou dans d'autres jeux, tu n'as pas le droit de parler. On est d'accord, ils n'ont pas le droit. Mais là, l'avantage, c'est qu'ils sont tout le temps... Ils peuvent tout le temps être regardés. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des codes pour les coffres cette année ? Non, ce n'est pas un système de codes cette année pour les compétitions ou pour les awards. Il faut que tu lis ton compte Twitch à ton compte ARS et tu as la possibilité de gagner aléatoirement des coffres Odyssée. Voilà, c'est ce qui est prévu. Pourquoi on ne voit pas la tête du Tantos et du Tots ? Alors, je crois que c'est parce que c'était des joueurs qui n'étaient pas prévus dans la team, je pense, à la base. Notamment, le Tots, c'est un sub à la base. Donc, du coup, ils n'avaient pas forcément prévu le portrait. Et pour Tantos, pourtant, oui, c'est le jungle officiel. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas voulu montrer son identité sur l'écran géant. Oui, peut-être qu'il n'a pas voulu ou il n'a pas eu le temps de donner une photo. Et peut-être qu'il n'est pas photogénique. Non, je me déconne. Bref, oui, c'est assez intéressant, c'est vrai, de voir cette pose technique. Bon, forcément, la pose, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Et on ne sait pas s'il y aura un remake. En tout cas, à voir si Captain Tweak peut recharger dans la partie parce que ça a déjà arrivé que la personne ne puisse tout simplement pas se reco dans la partie et que là, on soit obligé forcément de reset la game. A priori, je pense qu'on s'oriente plutôt sur un retour de Captain Tweak dans la game, même si ça prend un petit peu de temps. On n'a pas plus d'infos. Comment on fait pour linker les comptes ? Soit tu vas sur le stream officiel, il doit y avoir un lien, soit sur le site officiel Smite. Tu dois avoir un onglet lié ton compte Twitch et ARS. Et voilà, Joe Boy. Si je me souviens bien, j'avais fait comme ça de mon côté. J'ai lié mon compte, mais je n'ai pas eu de coffre. Oui, Guillaume, en fait, tu dois lier ton compte, mais après, c'est aléatoire. Tu peux gagner des coffres comme ne pas en gagner. Donc logiquement, tu en gagneras au minimum un dans tout le week-end, mais tu ne sais pas quoi. Voilà, c'est de l'aléatoire. Et tu dois avoir le… Surtout, en fait, tu dois être en train de regarder le stream officiel. Malheureusement, sur notre stream, ce n'est pas possible, mais on vous fait gagner des petits codes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est laisser le stream officiel en fond, en coupant le son pour vous dire « Hey, je suis présent ! » et en parallèle, écouter notre stream en français. On a surtout des giveaway plus intéressants, puisque c'est des giveaway physiques. On a un casque, on a des figurines Naruto, Dragon Ball et Luffy, et un stylo Death's Not. Donc, attention, attention. Et en plus, on peut gagner en plus du virtuel avec les codes Team Forsaken. Donc, attention. Clairement, là, il y a de quoi faire. Donc, mettez vraiment en fond, si vous voulez récupérer un skin de Ward, ou plutôt tentez, comme Iker vient de le dire, les bolos qu'on vous a prévus. Moi, le choix est vite fait. Oui, voilà, comme le dit Quav, mettez le stream officiel en fond et vous mettez qualité 144p, sans son, comme Véronique. Et voilà, c'était la première et seule blague de la soirée. Merci. Très, très, très bien. Très belle, cette blague. Il faut bien nous occuper. Donc, voilà. Mais sinon, on pourrait vous parler. Je ne sais pas, que sais-je. Dites-nous, dites-nous sur le chat, par exemple, si ça vous intéresse, qu'on recommande finalement la demi-finale et la finale paladin, parce que c'est samedi, samedi assez tôt dans le début de l'après-midi, parce que c'est vrai que plus on avance et plus ça finira tard. La finale dimanche, ça commence à 23h et ça finira. C'est un BO5, donc ça finira, un BO5, ça peut durer entre 4 et 5h, au minimum 3h. Donc, ça finira sans doute à 2, 3, 4h du matin dimanche. Mais avant ça, on aura la finale paladin. Les games paladin, les équipes paladin ont un très, très bon niveau. On avait commenté avec Unium en offline. On s'est entraîné. On ne s'est pas entraîné longtemps, mais on s'est entraîné un petit peu pour commenter un petit peu du paladin. C'est assez impressionnant. On a commenté de l'esport. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du paladin. Moi, j'aime bien parce qu'il y a quelque chose qui est différent d'un autre jeu célèbre de FPS en ce moment, qui est que s'il y a un champion d'un côté, vous ne l'avez pas de l'autre. Et ça, je trouve ça intéressant. Et donc, il y a une sorte de draft également. Et il y a aussi un système de fight après qui sont intéressants. Les drafts sont différents. Tout le monde ne joue pas les mêmes compos. J'ai même vu une game où il n'y avait carrément pas de support. Donc, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Et on vous commentera ça avec plaisir. N'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions pendant cette pause technique. On vous répondra. Je vois DidSafeTheQueen qui dit comment on fait pour devenir pro-gamer ? Ça, malheureusement, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Si tu es doué et que tu te fais repérer par une équipe, tu peux devenir pro-player. Il n'y a malheureusement pas de diplôme, pas de solution miracle. Ça se fait comme ça. On peut faire un récapitulatif de la soirée. Je débarque un peu. Pas de souci. Pas de souci. Le premier match a été entre Soar et NC Sports. C'est Soar qui s'est imposé. Ils n'ont pas forcément montré un jeu, on va dire, propre. Ils ont été bons, mais pas aussi propres qu'on l'aurait pensé. Deuxième game, on a eu Luminosity contre Happy. Luminosity s'est imposé très facilement. La team chinoise n'a malheureusement pas réussi à faire quoi que ce soit. La troisième game qui était jusqu'à maintenant, je trouve, la meilleure game, quasiment égalité avec Luminosity-Soar, qui était entre Allégeance et Litchy Sports, l'équipe sud-américaine. Et c'est Litchy Sports qui s'est imposé avec un rat de génie. Côté Nose, c'était absolument insane. Quatrième game, Obey Alliance, LG Dire Worlds, l'équipe australienne. Bon début côté Dire Worlds, plutôt even. Et à partir de 10 minutes, des bons gangs de Captain Twig avec sa Nike Jungle. Et du coup, ça a très vite snowball. La première finale du winner bracket, on va dire, entre guillemets, du top size du bracket opposait Luminosity et Saor. C'était la game précédente. Et Luminosity s'est imposé après une énorme game de Barracuda sur Sol et une énorme game également de Jeff Indla sur son geb. Luminosity qui donc se qualifie pour les quarts de finale et qui joueront contre le perdant du match que nous devons specter en ce moment, c'est-à-dire soit Obey Alliance, soit Litchy Sports. Voilà, je pense que j'ai résumé brièvement. Si tu as des choses à ajouter, Iker, n'hésite pas. Non, c'était parfait, tandis que moi j'affichais les résultats en stream en même temps. Donc c'était parfait, très bien joué l'union, bravo. Nickel, nickel. C'était super. On va se réafficher comme ça. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui follow. Je ne peux pas tous vous remercier, mais je vous remercie chaleureusement. Ainsi que toutes les personnes qui ont sub ce soir. On va vous remercier, on a le temps. Je remercie bien évidemment Lighty17, Dukan681, Géroquin, ou voilà, on peut prononcer à la française, VCTME, parce que je ne sais pas comment on prononce, c'est Sassinant, ton pseudo, Bigor44, Farist, Lodet61 et Deschelot. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont follow. Il y a eu pratiquement une centaine de follow, donc je ne vais pas tous vous citer les uns, à part si la game commence dans une heure. Je peux peut-être le faire, mais sinon, merci à vous, à toutes les personnes qui ont follow. Quel homme, monsieur l'union, merci. Babouzot qui me dit que tu es recette beauté, car tu es toujours aussi fab. Merci beaucoup, je n'ai pas de recette beauté du tout. J'ai lu un autre truc. L'union et Iker, vous ne voulez pas jouer des games ensemble. Tu veux dire, maintenant, ça va être difficile. Après, pour des futurs streams ou des futurs YouTube, moi, avec plaisir, Iker, si ça te dit, avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut trouver... Oh ! Oh ! Et la game redémarre, c'est parfait. C'est parfait, on a magnifiquement bien meublé, donc c'est nickel et on repart dans la game. Écoute, F qui nous dit en même temps, la game démarre. Merci beaucoup, on répondra à vos questions entre les games. Ne vous inquiétez pas. On est donc resté dans cette game. Captain Twig a réussi à se reconnecter. Toujours un zéro pour Leech T-Sport. Et là, Shinto qui prend d'énormes dégâts par Variety, Ratatork, Solo Lane. Variety, Ratatork, Solo Lane. C'est encore la Nike Jungle. Je viens juste de capter. Oui, très, très, très bien joué. Oui, c'est une Nike Jungle et un Ratatorker Solo. On est vraiment sur des drafts assez étranges, avec l'habitude que des guerriers solo. Et là, on voit des assassins. C'est les trois assassins déjà en Solo Lane de la soirée. Nike qui est passé sur la Duo Lane pour permettre à Ataraxia d'avoir la lane et de la clean en premier. Parce que généralement, quand vous faites la lane en premier avec JV, vous n'avez vraiment aucun souci pour aller faire un petit peu de jungle et pour arriver quand la lane arrive tout juste sur la lane. Variety, il a fait une avant-garde sur son Ratatorker. Et après, il part sur le rang de son Accord. Je ne vais pas le dire en français parce que ça fait toujours bizarre. Et on a un des bottes de voyage côté de Nike. Une nouvelle fois, Captain Twig repart sur un peu la même itemisation qu'il avait fait lors de la game tout à l'heure. On va engager au beat là, la caméra. Non, je ne sais rien. Oui, non, j'ai vu aussi le jump de Nike. Mais visiblement, le caméraman n'a pas voulu montrer quoi que ce soit. Sur la Duo Lane, on est parti sur l'état B-Ninja déjà fait sur Sleep Tight. Alors que côté Ataraxia, on a déjà l'état B-Ninja plus le début du Gantelet du Devoreur. Ça reste très serré. Petite avance de 1000 goals néanmoins grâce à ce First Blood côté Licht. Et est-ce qu'on va tenter une agression sur ce Ratatarsk ? Thanatos semble bien partir avec l'arrivée du Sobek en backup. Attention, la faux qui est manquée malheureusement et l'arrivée du Ratatarsk. Oui, il ne s'est pas passé grand-chose. Et il y a quelqu'un qui en parlait sur le chat. Ataraxia veut-il lancer une nouvelle mode avec les Tabin Ninja ? Ça s'explique du fait que les bots donnent de la mobilité au début. Et donc sur les invades, c'est intéressant. Ils ont tenté une invade. Il y a aussi le fait que la duo lane est quand même une lane assez safe maintenant. Et c'est du 1 contre 1. Alors pour tuer quelqu'un en 1 contre 1 avec un Azisek qui a un escape, c'est quand même compliqué. Donc on part sur l'état Minja parce que c'est vrai que le prix de la mort, on peut s'en passer. Et là, on sent en agression la bonne rift de la part du Thor ici. On va mettre un max de dégâts. Et la colère qui a été prise, on ultimate directement côté Ratatarsk. Et est-ce que ça va suffire ? Non, ça va juste stun. Captain Twig, la bonne arrivée de Ratatarsk ici qui dash out directement. Captain Twig va être plutôt safe malheureusement pour Lichy Sport. Captain Twig a fait un très bon ultimate pour avoir son shield, avoir un peu plus de vie et ne pas se faire exact par Thanatos. Ouais, la sentinelle de Zeus, c'est un ultimate très 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 fort. J'aime beaucoup ce perso qu'est Naiki qui est très intéressant, très polyvalente. Elle peut utiliser son 2 de plusieurs façons et j'aime beaucoup. Elle a été beaucoup nerf après mais elle est encore viable à niveau pro. Et je suis content parce que j'avais peur en fait de ce gros nerf sur son ultimate justement. Jingué qui a ward intelligemment pour ne pas se faire gank à Tarakza qui joue très bien de ce côté-là. Attention Captain Twig qui va sur les Fire Elements. Est-ce qu'il va réussir à les avoir ? J'ai l'impression qu'il ne les a pas tous eus. Pendant ce temps-là, pendant la qu'il leach l'XP avec Pretty Prime en mid lane. Un pont grave, un suivi d'un bon burst de Zeus, ça peut faire extrêmement mal. L'attention à ne pas sous-estimer les dégâts. On n'a pas les bottes complétées. On a quand même le level 1 du casque pour un petit peu de résistance physique. Donc Pretty Prime va faire des dégâts modérés pour le moment. Oui, c'est assez intéressant. Kepri, c'est quand même un perso qui était connu au moment où il est sorti. Il était peut-être un peu trop fort. C'était un perso qui était assez fort en agression sur la ligne phase. Donc c'est un très très bon perso qu'on n'avait pas encore vu ce soir pour tout ce qui est la nouvelle méta avec le support qui est tout le temps au mid. Je trouve ça intéressant. C'est un perso qui, à mon avis, a largement du potentiel. Malheureusement, il est tombé contre une équipe qui a tendance à jouer des tas d'atos. Forcément, ça risque d'un peu moins bien marcher. Mais on va voir comment il s'en sort, Panda-like, avec son Kepri. Et là, ça tente peut-être une agression. Non, Variati qui va être contre un back. Il a l'OTP qui revient tranquillement. Et on semble tenter une Gold Fury très early. On va claquer l'ultimate possiblement. Côté Ataraxa, Captain Twig, il y a le backup de Rama. Et boum, on fait la colère. First, pardon. Gold Fury qui est pris. Et l'arrivée ici du Sobek sur Pretty Prime. Pretty Prime qui fait un bon ultimate. Rama qui va dans les airs pour temporiser. C'est Sobek qui sécurise le kill. Par contre, il se retrouve dans la ménage. Le pauvre Rama. Est-ce qu'il va y arriver ? Le dash in de Ataraxa. Les bons dégâts qui sont mis. Le dash, l'ultimate out, pardon, d'Ataraxa. Et Sleepy Tide, est-ce qu'il va s'en sortir ? Oui, Captain Twig qui va tomber sous les coups de Nois. C'est de son Thanatos. Le Variety avec son Ratatorsk qui va back. Et un bon ultimate ! Le bon cancel sur Ataraxa. Est-ce qu'il y aura les dégâts nécessaires sur Nosk ? Non, mais là, il y a ce qui est plat. C'est Panda-like qui va prendre le kill. Et Nosk qui prend le kill sur Ataraxia. Panda-like a réussi à prendre le kill sur Nois. Et sur le Sobek, double kill de Panda-like. Il est contraint de faire son ultimate. Double kill pour Nosk récupérer. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la foire au kill. Et Leech eSport s'en sort très très bien. Ah, incroyable fight ici de la part de Leech. Quand on sait que Thoth a utilisé son ulti que très très tard sur Ataraxia. On se demande si ça n'aurait pas pu faire mouche et faire encore pire pour Leech. Leech, très très bien joué. On voit le mid-laner des Leech et exceptionnel. C'est dire, dites-vous que c'est un sub. À la base, il ne devait pas jouer pour l'équipe. Donc, il joue vraiment merveilleusement bien. Il a eu peu de temps finalement pour s'entraîner avec ce joueur-là. Et il est tellement fort, le mid-laner des Leech eSport. Il y a une très bonne coordination. Cette fois-ci, le Thanatos a fait mouche et a fait la différence. Est-ce qu'il aura le temps de s'enfuir Shinto ? Non, il ne peut pas. Et il est mort des coups de Variety. 5 à 3 pour Leech avec un avantage de gold en faveur des OB Alliance grâce à ce kill pris. Attention, ici, Captain Twig n'a pas à se faire trop avoir. Côté Noiss, on n'a malheureusement pas d'ultimate. Oh, les gros dégâts. NSNOS qui prend le kill. Tantos, est-ce qu'il va avoir le temps ? Non, c'est Pendant Like qui sécurise le kill. Heureusement, Pendant Like qui a 3 kills sur les 4 déjà. Attention, ici, Sébast n'a pas tombé. Malheureusement, c'est chose faite. Variety qui sécurise ce kill. 5 kills à 6. Meilleure négociation ici. Côté Leech, on a absolument voulu prendre le kill sur Nike. C'est ce qui a été fait. Et Captain Twig qui n'est pas bien du tout dans sa jungle pour le moment. Captain Twig qui souffre. Mais là, il y a eu quelques petites erreurs des Leech. Et ça permet au B-Alliance de reprendre l'avantage. Il faut faire attention. On a perdu la première Golferie. On arrive assez bien à teamfight. Mais attention, il y a eu une petite erreur ici qui permet au B-Alliance de reprendre l'ascendant. La deuxième Golferie sera sans doute très, très importante dans cette partie. On l'a vu côté des O-B-Alliance. On profite du fait que la colère soit sur le solo laner des Leech et non pas sur le jungler pour tenter des Golferie early. On va voir si dans deux minutes, les O-B-Alliance vont retenter le coup. Attention, le dive de Variety ici sur le Thor. Est-ce qu'il réussira à partir dans les airs ? Oui. Est-ce que le dot de Kepri va suffire à prendre le kill là dans les airs ? Malheureusement, pour Pandalike, non. On est quand même forcé d'utiliser l'ultimate côté Thor. Donc, c'est plutôt bien joué. Attention là, ça ne va pas se faire avoir. On n'a pas l'information. Il y a ce mec qui veut faire mal. Attention, Captain Twig qui est contraint de faire l'ultimate. Peut-être l'exécut. Oh ! Le jump tellement bien timé de Captain Twig. Excellent travail ici. Il empêche de se faire kill grâce à ce jump tellement bien timé, Variety. Et Pandalike qui risque de prendre le kill sur Sobek. Attention, non. Ils n'iront pas jusqu'au bout. La rift qui ne passera pas. L'ultimate Insta de la part du Sobek sur Pandalike. Pandalike, qu'est-ce qui va tomber ? Est-ce qui va faire l'ultimate ? Pour temporiser, il ne pourra malheureusement pas. Ratatarski, allez dans le tas. Ici, le bon bump, le dash out Insta. On va poursuivre. Le follow. Il n'y a personne qui peut arriver en backup. De O-B-Alliance. Est-ce qu'on va avoir la bonne rift ? Oh ! On a fait le mieux de dire, mais on n'est pas allé malheureusement. Pour essayer de prendre le kill, ça fait quand même un kill plutôt gratuit en faveur de Lich. 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 Bon sang. Petite erreur de Pandalike. Camille préférait mettre son grab avant de mettre son ult. Bon, ce n'est pas grave. Ça donne un kill de plus. Il reste devant son vis-à-vis le Sobek qui est level 9. Elle est assez répartie de manière bizarre, cette XP, puisque Sobek a quand même deux levels de moins que le Kepri. Mais c'est grâce au kill que tu disais qu'il avait pris en early. Mais il est retombé à 3 partout. Oh là là, les dégâts ! Captain Twig, il est un peu à l'ouest dans cette game. Il est à 0-4-2 maintenant. Il faut qu'il arrête de mourir, qu'il arrête de passer comme ça à côté de ses adversaires. Parce qu'il ne le laisse vraiment pas s'en sortir. Dommage. L'aller-retour de Mjolnir ici n'a pas pu toucher. De la part de Shinto, qui aurait sans doute pris un kill. Il essaye de cancel le back le plus tard possible du Ratatos'Cœur. Le Tanatos qui retombe. Alors, le Tanatos qui retombe, mais il y a eu quand même l'ulti de Pandalike. C'est assez bizarre cet ulti, vu que Tanatos fait un exec. Attention, est-ce que Variety va y arriver le bon dash ici de Sobek ? Ah, il ne va malheureusement pas y arriver ! Non, oui, c'est Pandalike qui sécurise le kill. Pandalike qui sécurise beaucoup trop de kills. Je trouve là, il n'en laisse pas assez mate. Le Ratatos qu'il avait largement. Et attention, Sobek, il n'a pas à se faire avoir. Le Thor qui va arriver le bon Mjolnir. Attention, Predibram qui met un très gros ultimate. Il prend des normes de dégâts Shinto. Attention, il n'a pas à se faire exact. Nox qui arrive à la rescousse. Et qui empêche le Thor de se faire atomiser par le discharge de la part du Zeus. Et Thor qui va pouvoir s'escaler tranquillement. Ce ne sera pas le cas malheureusement pour le Sobek. Il va pouvoir faire un timing de push. Ça reste bien pour les OB Alliances. La question qu'on peut se poser dans cette game, c'est est-ce que Nox peut-il rater ? Un skillshot ou une auto dans ce championnat du monde. Avec Thoth, il vient de prendre un quatrième kill à l'auto-attaque, je crois. Il joue vraiment parfaitement son Thoth après avoir joué parfaitement son Rat. Donc vraiment incroyable. Même si ça ne suffit pas. Les OB Alliances ont quand même 1200 golds d'avance. Et on va à l'écouteur le blue buff de Shinto. C'est chose faite. Variety qui prend le buff tranquillement. Par contre, Nois qui ne prend pas le buff. C'était juste un petit oubli. Leech T-Sport qui sont légèrement derrière OB Alliances. Là, ça fait quelques moves malheureusement qui donnent des kills un peu gratuits. Après, ça ne reste pas choquant. Ils ont quand même une très bonne position à l'heure actuelle. La goldfury qui a repop. Et visiblement, ils tentent. Ils la tentent tout simplement. Et c'est vite cancel. C'est assez compliqué. Il faut qu'ils aient leur solo laner pour faire la gold. Les Leechs. Alors que les OB Alliances, ils ont besoin de Captain Twig qui a sa colère. Donc c'est plus compliqué pour l'équipe Latam ici de te faire quelque chose. Attention ici, Ratatarsk qui prend largement le duel contre ce Thor pour le moment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Captain Twig qui est tellement pas bien dans sa game. Au final, il a le même level que le T-Sport certes. Mais on le sent beaucoup moins bien dans sa game. Et on l'a vu, les dégâts de la side ici, absolument insane. Variety, pas d'affrontement. Mais la T1, solo lane qui a été tombée en faveur de OB Alliances. Je viens juste de remarquer et ça se discute, ça se regarde et ça se taquine beaucoup au niveau de cette gold furie. C'est un objectif qui semble très très important pour les Leechs. Le Thor qui avait commencé à décaler, qui peut venir avec un ulti pour sécuriser l'objectif au cas où. Ratatarsk lui est reparti sur la solo, prendre le farm. Le Thor est obligé d'aller le chercher après lui. On voit qu'au niveau des reliques, Ratatarsk est parti sur une égide, un sanctuaire en deuxième actif. Que ça va lui permettre de temporiser dans les fights et d'essayer d'hardangage avec le Sroos de Cosmos. On a une tentative de gold fury qui a été reset de la part des Leechs et bien joué de la part du Sobek. Et on a un Thor qui avait TP. Le Thor qui avait TP, ça donne une bonne information. Si jamais le Thor retourne sur cette solo lane, il aura quand même l'ultimate au cas où pour revenir un poil plus vite. Mais Ratatarsk, Variety, va avoir son TP de up. Donc ça peut donner un avantage considérable. Là, il va pouvoir se permettre de faire du split push sur la solo lane. Et si jamais Teamfight, il y a vers la gold fury, il va pouvoir TP alors que le Thor, lui, va être dans la mélasse. Ils seront en situation d'infériorité numérique. Donc à faire très très attention. Il va falloir faire attention côté des Leechs. Il faut que le Thor arrive à clean ses waves tranquilles, essayer d'arriver vite. Avec un Mjolnir, un ulti, on traverse quand même une grosse partie de la map. Donc il peut essayer d'être présent. Mais c'est forcément plus compliqué pour lui maintenant qu'il a son TP en coldone. Alors que le Ratat, lui, a son TP de up. Ils le savent, les Obey Alliance, s'ils arrivent à shutdown le tot tôt dans les Teamfight. Je pense qu'ils ont grande chance de gagner le Teamfight. Par contre, s'ils n'arrivent pas à aller le chercher, ils risquent de souffrir. La question à se poser maintenant côté Leechs, c'est est-ce que contre les Leechs, il vaut mieux laisser le Rat que de laisser un tot ? Parce que peut-être qu'il prendrait Rat en priorité. Et tot, lui, il a un escape Rat, il n'en a pas. Ce qui fait que ce n'est vraiment pas facile s'ils le jouent tout aussi bien, voire mieux, son tot que son rat. Alors, Variety, toujours sur cette solo lane, il n'a pas forcément l'information que Thanatos se trouve sur place. Il l'enguette justement. Attends, sont peut-être l'arrivée de Thanatos ici. Est-ce que Thor, c'est la bonne Rift ? Il a pris quand même de méchants dégâts. Il ne veut pas tenter l'affrontement. Il y a la bonne arrivée de Thanatos, ultimate instantanée de la part de Variety, ce qui va retourner dans le tas pour essayer de prendre l'équilibre sur Chint. De l'autre côté. C'est chose faite, très bien joué, là, ce qui se passe. Et Ratators, il va back et il va instant TP pour essayer de prendre cette golferie. Non, Vangage, ce Sobek, il prend d'énormes dégâts qui risquent de tomber sous les coups de Captain Twig. Ça va le remettre un peu mieux, ce kill-là. Attention, l'arrivée de Thor surprendre un like, c'est un petit peu dangereux. Le bon ultimate de la part de Captain Twig. Chint, qui se fait complètement annihiler ici dans le teamfight. Le bon ultimate de la part de Zeus. Oh, Noisk qui ne survit à rien du tout. La chance qu'il a sur le coup. Ataraxia qui va tenter le 1 contre 1 sur le Rama. Rama qui risque de tomber malheureusement juste après. Le bon dash. Est-ce qu'il va tenter le duel ? Oh, Slip tight, le bon ASG. Non, est-ce qu'il va prendre le kill ? Oh, mon dieu. C'était tellement close. Captain Twig qui prend le kill sur Nosk. Et là, c'est la free gold fury. Désolé pour ce cri, absolument pas masculin. Mais là, c'était tellement tendu. Très bonne ulti de Pandalike au cas où pour sauver son ADK. Mais j'ai tellement cru au vol de Slip tight ici. Catastrophe pour les leechs qui perdent le fight et qui perdent la gold fury derrière. Ils n'ont pas réussi à assez bien synchroniser. Le Sobek est tombé tellement vite. Il a trop de level de retard. Le Sobek, il n'est quand même que level 11. Et il se fait taper par des level 15. Ses PV ont fondu comme neige au soleil. Il ne pouvait rien faire du tout. Et derrière, pas de synchronisation possible avec le tot et le rama. C'était fini. Ils se sont split un peu. Le Thanatos a perdu sa purif très très facilement. Et derrière, aucune coordination. On ne peut plus rien faire sans le Sobek. Et le teamfight qui passe pour les OB alliances. Qui enchaîne sur une gold fury. Et qui prennent maintenant quasiment 5 000 gold d'avance sur leurs adversaires. C'était un petit peu la même situation face à LG Dire Worlds. C'était assez even les 10-15 premières minutes. Et suite à une gold fury plus un teamfight mal organisé de la part de l'équipe australienne. Eh bien, OB alliance avait pris l'avantage. Là, c'est pareil. Très bon teamfight négocié par OB. Le Sobek qui se suicida un petit peu. Et derrière, ça snowball tout simplement. Une gold fury, 5k gold de retard. Et ça commence à pénaliser l'ExteSport. Là, très clairement. Après, ils ne sont pas au fond. Mais à voir. Là, les kills sont très bien répartis côté OB. C'est ce qu'il faut noter. Contrairement à l'Exte, c'est surtout Thoth. Thoth et Tantos qui possèdent les kills. En espérant que le Thor justement ne se fasse pas avoir par manque de kills. Du coup, qu'il n'ait pas assez de stuff. Et qu'il ne serve pas à grand chose par la suite. Attention, la panda like qui essaye de catch quelqu'un. Thoth qui essaye de poke. Ça ne touche pas. Thor qui est obligé de farmer pour le moment. Il est parti. Full CDR, place 30 valeurs, colère de Jotun. On a le speed. Est-ce qu'on peut le protéger ? Il va tomber. Cet objectif ne pourra pas être défendu par Nobis ni Shinto. On a le Sobek. Mais regardez, level 11 encore. Il ne peut rien faire ce Sobek actuellement dans le fight. Il tombera beaucoup trop rapidement. Le bon Assovaillant 2 Nike. On met beaucoup de dégâts. Le poke de Zeus qui fait vraiment très très mal. On essaye de fuir tant bien que mal. On a Sobek qui a encore pris très 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 cher. On va pouvoir faire un timing de push sans doute. L'Ultirata au mid. Sur 3 personnes. L'Ultirata au mid. Ça a un bon combo. Et ça fait très très mal. On réussit à sécuriser 3 kills. Plus derrière le rama qui n'aura pas le temps d'Astral Barrage. Le dunk de Thor ne changera rien. Sur Pretty Prime va peut-être sécuriser le kill quand même. Non. Il y a le reste de Ketri au cas où. On fait tomber la T1 au mid. Et on fonce au Fire. Pourquoi foncer au Fire dans ce genre de cas ? Alors qu'on pourrait peut-être prendre la T2. Tout simplement parce que le Fire permettra une fois pris de prendre sans doute la T1. qui leur manque de la duo lane. Et plusieurs T2. Donc c'est largement rentable d'aller sécuriser le Fire Giant maintenant. Très bien joué de la part des Obey Allianz. Qui là prennent un ascendant monstrueux. Et ça va être très difficile les 4 prochaines minutes pour l'Eliq. Et là le Wombo combo tu en parlais. Qui prend l'Ace le Fire Giant complètement gratuit. Avant 20 minutes de jeu. C'est généralement après 20 minutes. On envisage de faire le Fire Giant. Mais là le fight s'est tellement bien passé. Il n'y a absolument rien à dire. Là Obey s'impose dans la game. Ils ont du 8k gold d'avance avec le Fire Giant. Ils ont toutes les T2 à tomber. Plus une autre T1. Et ils ont déjà 8k gold d'avance. Donc là ils peuvent avoir un gros gros bénéfice supplémentaire. Grâce à ce push Fire Giant-esque. Donc là très logiquement. Ça va être très très difficile pour l'Eliq. Il va vraiment falloir se catch les Obey Allianz. Ce qui semble être assez compromis pour le moment. Vu leur decision making et leur intelligence de jeu. Là c'est vraiment compliqué. Je pense que ce qui met vraiment au fond les Leech. C'est le sacrifice du Sobek. Qui a pris du retard en level. Et qui ne peut plus servir de frontlaner. Qui tombe vite aussi vite qu'un carry. Tellement il a des levels de retard. Il ne faut jamais sous-estimer quelque chose dans Smite. C'est les levels. Il ne faut vraiment pas oublier que ça reste un jeu. Où on ne peut prendre aucun kill. Mais si on arrive à se maintenir au moins au même level que son adversaire. On peut toujours être là dans la partie. Alors que dès que vous prenez du retard en XP. C'est quasiment perdu d'avance. Le Sobek qui ne tanque pas. Et malheureusement on ne peut plus placer de combo côté Leech. Et il n'y a plus d'impact. Forcément avec une combo 2 assassins. Et si en plus le seul perso qui est là pour tanker. Le gardien de base ne tanque pas. Et bien c'est beaucoup plus difficile de réussir à placer des jugements derniers de Thoth. Et là on a pris déjà la T1 T2 côté du Olen. On prend la T2 côté de cette mid lane. Et ça on engage. Encore gros ultimé de la part de Captain Twiggy. C'est Sobek qui fond complètement à Tarakza qui prend le kill. Thor qui va dans les airs. Et là pendant ce temps-là t'as Natos qui a essayé de faire quelque chose. Mais ça n'a malheureusement pas suffi à Tarakza qui prend un kill. Et Pretty Prime également. On est à 3 kills à 0. Et Noz qui risque de tomber sous les coups de Variety. C'est chose faite. Le Sleepy Tite est le dernier survivant de Lich. Et ce n'a malheureusement pas duré D-Side pour OB Alliance qui va s'imposer dans cette game. Oh là là. Le troll de Panda Like ici qui va dive sous la fontaine. Et c'est le GG Well Played en faveur de OB Alliance qui s'impose.